Précédemment dans QDF, après avoir gagné un gros match face à Toulon, on se devait de confirmer à domicile pour rester en dehors de la zone rouge. Ce match était d'autant plus important parce qu'on recevait Andrézieux, concurrent direct dans la course au maintien, classé à la 8ème place avec 4 points d'avant sur nous. Devant un public venu en nombre et nos supporters qui fêtaient leurs 3 ans d'existence, la première mi-temps a été assez équilibrée, même plutôt fermée, avec seulement quelques occasions des deux côtés. La bonne récupération du numéro 9 qui va trouver Abdoulaye Diaby dans la surface. Maintenant, la frappe ! Moustahid qui se retourne face à Ticoron, qui t'as la frappe de Moustahid, l'arrêt ! Sadi qui est tout seul, Sadi, il est de la tête ! Le retour des vestiaires, le scénario c'est compliqué pour nous. Là c'est une mauvaise intervention de la part d'Olivier Le Sueur, non maîtrisé. Et ça vaudra un carton rouge pour le numéro 3 d'entrée. On s'est donc retrouvé à 10 contre 11 toute la seconde période, on a dû être très solidaires pour ne pas perdre ce match. Au premier poteau il y a Chotin, l'enchaînement ! Et quel arrêt ! Vers le but de Tonneray qui va lancer Abdoulaye, la très bonne intervention ! Le centre de Garbi au deuxième poteau, et la très bonne sortie de Modiba ! Et à la toute dernière minute, on a eu l'occasion de faire un hold-up. Jordan Radoyevich en déviation, Shaibi qui va avancer numéro 8. Allez pour la dernière, Jordan Radoyevich ! Ça sera contré finalement au corner ! Finalement le score en est resté là, et au vu du scénario, c'est plutôt un bon point de prix pour nous. Par rapport aux autres résultats dans le championnat, on reste classé en dehors de la zone rouge à la neuvième pote. Ce week-end, on se retrouve de nouveau pour un match à en jeu face à un concurrent direct pour le maintien. On se déplace proche de mon ancien club, le JDF, pour affronter Jurassud, un club emblématique du championnat National 2 puisqu'il y revit plus de 19 ans. On se doit donc d'aller faire un résultat là-bas pour empêcher les équipes relégables de nous repasser devant, et surtout pour que Jurassud ne s'envole pas au classement puisqu'ils ont déjà 4 points d'avance sur nous. Là, au programme, on va avoir une séance un peu plaisir. Et ça fait longtemps parce que vous le savez, au vu de la situation au classement, vous l'avez vu à travers les derniers épisodes de QDF, les coachs ont considérablement augmenté l'exigence, l'intensité. Non, non, c'est de la merde, je suis obligé de vous le dire. Putain, les gars, on ne parle même pas de foot là, je m'en bats du foot là. Il fout ma mère le foot, ça c'est un manque de respect merde. Non, il est où ? Il est où ? Fais-moi qu'un sport. Donc depuis un moment, on est vraiment en travail, 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 un petit peu moins de plaisir. Et là, comme on est dans une semaine où il n'y a pas de match, on va faire une séance un peu plus ludique, ça va être sympa, travail devant le but. En plus, sachant que je suis toujours blessé, on va intervenir dans l'entraînement. Ton verdict, piche ? Grando, pâtier, rétro, pâtélaire, centrale. Il y a un post-traumatique, footballeur pro. Footballeur pro, il y a qui ? Ça me fait plaisir, vraiment. Tu ne veux pas venir ? Il y a Johan qui imite Mbappé, je pose le contexte et c'est une catastrophe. Remets-moi une vidéo de lui, juste que je me mette dans le contexte. Dis une phrase connue, on doublera avec la vraie bonne. Non, je ne dis pas une phrase connue. Moi, je suis là pour poser le contexte. Non, il y a un truc, moi. Dis-moi un domicile contre la société. On ne peut pas être satisfait de ça. Le foot, il a changé. Non, mais toi aussi. C'était catastrophique, il était allemand. Moi, je pourrais que c'était un peu raciste. Oui, c'était belge, allemand et Kylian. Non, Kylian n'est même pas dans le deal. Honnêtement, celui qui a le mieux le nom, c'est Hugo. Il fait Nyon. C'est juste le nom. Non, moi. Est-ce que tu fais un petit peu ? Non. Parce que là, je ne peux pas la... Si, je l'ai. Mais si. Tu l'attends ? Non. Vas-y. Non. Tu fais une phrase ? Non, mais non. Non, c'est... Non. Ok les gars, ce matin, bonne petite séance. On va partir sur du travail devant le but. Il y a des ballons qui vont arriver en continuité. On l'a déjà fait. C'est les deux binômes qui arrivent, centre d'un côté, ça arrive de l'autre, ça arrive de l'autre, ça arrive de l'autre. N'allez pas parler aux arbitres. Premier qui parle aux arbitres, j'enlève un point. On est bon les gars ? Allez. Ça, tu ne le montres pas assez ça. Ça, c'est une belle personne. Ça, tu ne le montres pas assez moi. J'espère qu'on est en binôme ensemble. Voilà, voilà, voilà. Parce que là, c'est victoire direct. Natskara, ça peut être pas mal aussi. Ok. Attends, attends, t'as dit qui ? Jordan. Jordan pour Quentin. Ensuite, c'est à moi. Donc moi, il n'y a plus Jordan et moi aussi, donc... Me vole pas. Me vole pas mon Hugo et Waïl. Ne me vole. Les Cyrilliers. Attends, c'est à moi. Hugo et Waïl. Hmm. Natskara, Natskara, ça peut être la belle surprise. Allez, Natskara, vas-y. Ok, c'est fait. Ok, et donc, celui qui gagne, on lui ramène un bet de petit-déj jus. Genre, il arrive le matin, il est max. Mais que pour lui. Ouais, que pour lui. Mais genre, vraiment, c'est un petit-déj ligue-déj. Les gars, on va vous laisser trois minutes. Dans les trois minutes, vous devez prendre connaissance de votre binôme dans le calme et la sérénité. N'allez pas les agresser. C'est les arbitres. Non, non. Johan, passe-toi. Il dégage toi. Dans le calme et la sérénité. Dans les quatre minutes. Je suis à l'aise pour lui. Vous allez les deux minutes. Je suis à l'aise pour lui. Et des deux minutes. C'est la première, c'est la fin. Le plus important, c'est la fin. Exactement. Oh, la rue ! Le coup de casque du Dieu ! Oh, c'était magnifique. Il est bon. Hugo ! J'ai mis-y, il est dernier. Oui, go ! Les scores à la mi-temps, ça fait 4 points. C'était galette, Johan. C'était galette sur galette. Olive Bada, 2. Mathis Tcheko, 3. Cyril Iès, 2. Momo Mandiaï, moins 2. Hugo Ouahil, 1. Jordan Ouassim, 3. Natskara, 1. Johan Pascal, 4. Oh la la, il est au double ! Marchons ! Oh la la ! Où est ous-est-ce qu'il est ? Oui, bien sûr ! Là, j'aurais compté double ! Oh la la 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 ! Ils sont en feu, hein ? Ils sont en train de déterminer vraiment pas là. Merci, João ! Oh, bien joué ! C'est un journal ! T'es à zéro, là ! T'es à moins ! Ah la putain ! C'est bon ! Matisse ! Dernier, c'est Momo et Mandiaï, avec moins trois. Ensuite, pour la première place, il y a deux groupes à égalité, qui vont devoir être départagés. C'est Matisse et Tjeko, et Johan et Pascal. Sept buts chacun. Tu choisis, tu tombes sur le sifflet, tu fais gagner à toi. C'est la barre ! Il n'y a pas de barre, c'est au tirage au sort. Et... On a gagné ! Et Greg, les gardiens, les gardiens ! J'ai eu le résultat. C'est Amadou ! Amadou, meilleur ! Et Quentin ! C'était une victoire serrée face à Moji. Il fallait nous, personnellement, faire le plus d'arrêts et pour les autres mettre le plus de buts. Bonne petite victoire face à Moji ! Ouais, éteint, éteint, éteint. Je m'appelle Amadou Dja, j'ai 24 ans, gardien de but au TAG. J'étais en pré-formation à l'Olympique Lyonnais, avant de retourner à l'Est Saint-Priest. Ensuite, je suis rentré au centre de formation d'Eventon Gaillard en U17. Fin d'année, le club a des problèmes financiers, il ferme les portes. Du coup, je me retrouve sans club, je signe au FC Nantes. Je signe l'année d'après à l'Olympique de Marseille. Deux ans stagiaire pro, qui se passe super bien. On fait un bon petit parcours en Gambardella. Oh, la parade ! La parade, c'est sur l'eau derrière ! Ils pourront lui porter une statue de l'Olympique de Marseille à Moji Dja. Je suis né en 3 ans pro à l'OM. Il y avait les Abdenour, Payet, Thauvin, Balotelli. L'équipe qui va en finale d'Europa League. Ce n'est pas un mythe, en gros, c'est réel. Ce petit truc qui fait qu'il arrive à vraiment passer du mec qui rigole vraiment beaucoup au mec vraiment sérieux. Mais c'est vraiment deux opposés aussi. Ça veut dire que quand il rigole, il est vraiment dans l'extrême. Quand il est sérieux, c'est vraiment l'extrême. Il venait d'arriver, on est partis manger tous au restaurant. Et pendant qu'on mangeait, lui, il a pris les clés de la voiture à Dimitri Payet, la Ferrari. Et il est parti alors que ceux qui ne connaissaient personne vraiment, tu vois. C'était des années incroyables que je garderais gravées toujours. Des matchs en Ligue 1, en Coupe de France, des tournées de préparation aux Etats-Unis, à Washington. J'accompagne Steve Mandanda et Johan Pelé. Donc ça se passe plutôt bien. Je fais les déplacements avec eux. La réserve, ils ont leurs gardiens. Donc pas trop de temps de jeu. Fin d'année, je demande à partir en prêt. J'arrive à trouver un prêt de dernière seconde, mais vraiment en dernière seconde, le dernier jour du Mercato aux Pays-Bas. Ça se passe pas bien du tout, des problèmes extrasportifs, tout ça. Je reviens directement à Saint-Priest, dans le club de la région. Il y avait mon petit frère aussi là-bas, en tant que gardien. Ouais, mon petit frère, bah franchement, mon petit frère et moi, on est comme ça. On était ensemble à l'OL, on était ensemble au FC Nantes. Au même centre de formation, c'est des choses que c'est rare. C'est rare dans le foot. L'année dernière, un match à Grasse où je me blesse, il est sur le banc, il rentre. Tu vois, c'est beau, c'est beau. Pourquoi le Tech, gros projet de N2 ? Brian m'a appelé, il m'a proposé le projet. J'ai tout de suite accroché. J'avais deux, trois propositions pareilles. Même championnat, même niveau. Je n'ai pas hésité. On ne t'a pas forcément beaucoup vu. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ? Il me fait une grosse blessure à la cheville. Il me fait une rupture du ligament externe de la cheville. Du coup, j'ai eu deux mois assez compliqués où j'avais toujours quelque chose à la cheville. J'étais en rééducation, mais je n'arrivais pas à avoir la fin, on va dire. Là, ça va. J'ai bien repris. J'ai toujours des petites douleurs qui sont là quand même assez souvent, mais qui ne m'empêchent pas de pouvoir m'entraîner ou de pouvoir jouer. Tu sais que toi, à chaque fois que tu es en vidéo, tu es tout nu. Je suis gueulé ! Tu te rends compte que tu es avec moi pour le tirage. On ne t'a jamais présenté et tu es torsé nu. Non, 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 je ne peux pas torsé nu. Non, non, non. C'est un poil, là. C'est beau, là. Yo, c'est ton moment. Non, 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 non. Non, non, non. Je suis gueulé, hein. Tu sais pas ce qu'on ? Didier. La liste de Didier Deschamps ? Didier. RMC Sport. Upamecano. Antoine Griezemann. Kinsley. Comment ? Benjamin Ava. Dis Kylian. Kylian Mbappé. D'ailleurs, il a créé un compte imitation. C'est... Non, non, non. Il y a une vidéo qui sort. C'est tes meilleures imitations. De tout le monde. Vas-y. Parce que moi, apparemment, je fais mal à Mbappé. Alors que... Non, tu fais bien Mbappé. Je pense que c'est une belle fête. Ouais, ouais. Ok. Je vais être sur TikTok et tout. On va mettre une miniature, genre, tu sais, les meilleures imitations. Mais elle va cartonne. Vas-y. Je suis sûr que ça va marcher. Ok. C'est bon ? Bada. On y va ? Où ? Mais arrête, t'es conneré. Vas-y, en vrai. Mais c'est un fou, lui. Vas-y. Allez. Je te jure, il était en mission pour me tuer. Mais non, c'est une expérience. Lui, c'est une expérience de vie. Bada, on en a parlé la dernière fois. Il a très peur de tout ce qui va vite, les attractions, etc. T'as jamais fait... Mais ça, ça s'appelle le... Qui faille se montagne. Je l'ai fait, mais j'étais petit, mais je suis devenu fou. C'est ça qui m'a pas mal de vie. Je veux lui faire faire un tour de voiture. Il veut pas. Un tour en voiture avec moi. Ah non. J'aime pas la vitesse. La vitesse, c'est... C'est dangereux, frère. Pourtant, t'es dangereuse, en fait. Bada, tu manges là ou pas ? Ouais. On y va après. Bada, je roule doucement. Une accélération. En plus, je sais pas, elle a combien de chevaux pour accélérer. Elle en a 100. J'ai 100 chevaux. Ok, tu vas voir. Si tu fais le tour, ils vont tous aller sur ton Insta. Sérieux ? Ah là... Ça va freiner tes peurs. T'auras plus peur après. J'ai un problème. Je te jure, il faut que je vois un petit. Mais non. Ça, ça va te... Mais oui. Le mal par le mal. Qu'est-ce qui s'est passé ? Merci. Non, pas de mon enfant. C'est en déménageant, pour arriver à Evian. J'ai pris un camion et il m'a traumatisé ce camion. Et moi, je suis pas en camion. Oui, mais à cause de ça, j'ai développé des peurs de trop. La fobie des camionneurs ? Mais arrête ! Comment ça, je suis une flippette, gros ? Mais j'ai pas peur de tout, gros ! J'ai eu... Mais vie, putain ! Mais vie, ta vie ! Mais je l'ai vu, ma vie, putain ! Mais écoute... Non, madame, on y va après manger, bata. C'est le déviguel. Non. Aaaaah ! Aaaaah ! Aaaaah ! Aaaaah ! Aaaaah ! Mais attends, c'est une taigne grise ! Aaaaah ! Aaaaah ! Aaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaah ! Aaaaah ! Aaaaah ! Aaaaah ! Aaaaah ! J'te le vois l'air 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 ! S'il a 10 000 abonnés sur Insta, je vous jure que cet été on va à Disneyland ensemble ! S'il a 10 000 abonnés, on va à Disney ensemble ! Qu'est-ce que c'est ? J'te serre, j'te serre la main mais t'inquiète pas que... J'te suis cogné en même temps ! J'te suis cogné, ça veut tout dire ! Putain t'es malade, t'es malade ! Faites les 10 000, on va à Disney, on va à Disney ensemble ! Petit week-end, on n'a pas de match, comme vous le savez, le championnat ! Et donc j'en ai profité de redescendre dans le sud, vous savez je suis originaire de Nice ! Déjà dans un premier temps, pour faire mon check des 3 semaines, par rapport à cette pub Algiosos, voir un petit peu où on en est, et si je vais pouvoir reprendre de manière plus... intense on va dire ! Et en même temps, incroyable, AS Monaco m'ont invité pour 2 petits jours exceptionnels, à l'occasion du match Monaco-PSG ! Il y a du beau monde, Pichadik, Star Freestyle, bref ! Pas mal de créateurs de contenu, et là ils nous ont dit on va faire une petite surprise ! Je sais pas ce que c'est, donc je vlog dans le doute ! Oh putain ! Après ce petit kiff en hélico, on est partis visiter le complexe d'entraînement de l'AS Monaco, que j'ai connu à mon passage au club en U17. Il a été entièrement refait à neuf, entre les terrains, la salle de kiné, le spa, et même une box de repos assez incroyable. L'idée c'est de mettre les joueurs dans les meilleures conditions pour se reposer. Pour info, le temps idéal pour une sieste, entre le moment où on s'allonge et le moment où on se relève, c'est 40 minutes pile. Et après ils évoluent en fonction des joueurs, il y en a c'est 15 minutes, c'est 45, et ils ont chacun leur température, leur musique, leur ambiance lumineuse. Et l'idée c'est que même sans dormir, passer 40 minutes là-dedans à la bonne température, avec la bonne musique et la bonne qualité, c'est l'équivalent quasiment de dormir à ces 40 minutes. C'est bizarre là, cette scène. Il est ferme. Après cette visite, je me suis rendu au Stade Louis II pour assister en loge à l'ASM contre le PSG. Un match avec des buts de tous les côtés. 0 à 0 entre Monaco et le PSG. Et un Mbappé des grands soirs. Au retour du vestiaire, Kylian Mbappé est remplacé. Aujourd'hui, je revois le Docafria pour le dernier check. En théorie, il me reste 15 bons jours avant de reprendre, mais on doit contrôler, voir où ça en est. Si jamais, c'est peut-être possible d'accélérer. Ou si à l'inverse, il faut un petit peu plus de temps que prévu. Et on va le savoir tout de suite la tire. Ce qui va faire l'ostéopathie qui a mis ton bassin dans l'axe, plus le travail de stabilisation, c'est ton renfaux. Comme ça, ça va éviter que ça revienne. C'est venu parce que tu travaillais sur un bassin asymétrique. À force de tirer toujours du même côté, tu crées cet oedème osseux et une finie de fracture de fatigue. Après, pour éviter ça, il faut que le bassin soit bien stable, bien droit. Ça s'est homogénéisé, on va dire. Un petit gel qui reste pareil à peu près des deux côtés. Et même ce qui est fou, c'est que c'était beaucoup plus à gauche. J'en rappelle, c'était hyper hyper à gauche. Donc ça, ça veut bien dire que ton bassin, on a réussi à le rééquilibrer. D'accord ? Ça, c'est une bonne chose. Quand tu tires dessus, ça tire, on voit que ça réagit des deux côtés. Après, il y a une zone de déconditionnement. Il faut savoir aussi que sur l'IRM que tu avais faite, il y avait un oedème des deux côtés, mais beaucoup plus à gauche qu'à droite. C'est pour ça que tu as encore une réactivité du côté droit. Mais c'est rassurant, ça veut dire qu'on revient au même niveau. Ça veut dire qu'on est vraiment sur la bonne voie. Pour moi, au niveau échographique, on est revenu à une image symétrique des deux côtés. À l'intérieur, c'est encore un peu grisé, ça veut dire qu'il reste un peu d'œdème osseux. Cet œdème, il met en général plusieurs mois pour disparaître. Même si on n'a plus de douleurs, etc. L'os, il met du temps avant de récupérer en termes d'imagerie. On voit toujours quelque chose. Ce qui est important, c'est que ça se régularise, que l'examen clinique, il se normalise. Ça veut dire qu'on peut directement passer à la phase 2. Première semaine, c'est que de la salle et on travaille. Deuxième semaine, on commence à aller sur le terrain, mais on ne fait que du travail de maîtrise technique. Et troisième semaine, on commence à retravailler, retravailler. Et après, pour qu'en fin de la troisième semaine, tu sois apte à faire un entraînement. C'est ça l'objectif. On affronte Jura Sud. Très belle équipe, très joueuse, très costaud physiquement. Il y a quelques bons joueurs, notamment dans les couloirs. Ils sont très percutants. C'est franchement une équipe assez complète. Ça fait partie des équipes qui nous ont impressionnés. Ça va être un beau match à jouer. Match allé, on était un peu dans la situation inverse, en termes de classement. C'est-à-dire qu'ils étaient derrière nous. S'ils gagnaient, ils revenaient à notre hauteur. On a eu le dessus. On a eu des occasions. Et sur une de leurs rares situations, ils marquent. Et derrière, on n'a pas survenir au score. On va faire un zéro. Ils ont deux terrains, Jura Sud. Ils ont une pelouse. Mais en hiver, elle n'est pas utilisable. C'est dommage parce qu'elle est pas mal sur le papier. Du coup, ils jouent ici. C'est un match capital, surtout dans la situation dans laquelle on est. Ils sont quatre points devant nous. Du coup, une victoire, ça nous permet de recoller un peu au groupe de devant. Se retrouver finalement à jouer le maintien, ça fait quoi ? C'est pas ce qui était prévu, mais on y est. C'est une dynamique différente. Là, le maintien, forcément, on enchaîne des mauvais résultats. Donc, il y a moins de confiance. Pour avoir déjà connu ça, franchement, c'est pesant mentalement. Je sais que dans le groupe, on a les ressources pour le faire. On a un groupe qui sait se faire mal. Toulon, la victoire, le nul à discontrance la semaine dernière. Est-ce qu'on a su commencer à faire changer ça ? Avant ça, on était sur quatre défaites d'affilée. Donc là, on a réussi à mettre fin à cette nouvelle série sur deux matchs globalement positifs. Il y a eu une victoire et un nul à discontrance pendant une demi-temps. On a peut-être pris conscience qu'on n'allait pas jouer autre chose que le maintien. Donc, il y a peut-être eu une prise de conscience collective qui fait qu'au niveau de l'état d'esprit, on ne lâche rien et on est vraiment à cheval sur le résultat. Vous savez, des fois, on joue sa vie, on ne le sait pas. Et on arrive dans des endroits qui ne donnent pas du tout envie de jouer au football. Et vous savez, quel est le meilleur moyen de se mettre dedans ? C'est tout simplement de le faire collectivement. Je suis présent. Dès l'échauffement, j'encourage mes coéquipiers. Dès l'échauffement, je suis à disposition de mes coéquipiers. Dès l'échauffement, je suis prêt à me sacrifier pour le coéquipier. Dès l'échauffement, je mets l'intensité qu'il faut. Ça génère quelque chose d'ultra positif qui vous permet de prendre confiance individuellement et d'élever tous le groupe. Ceux qui aiment vraiment le foot, on joue n'importe où, sous n'importe quelles conditions. Et c'est ça qui vous a amené ici. Et on arrive ici dans une meilleure phase que ce qu'on a connu dernièrement. C'est l'état d'esprit qui nous a mis dans cette meilleure phase. L'adversaire, moi je ne vais pas oublier, il a lancé sa saison chez nous. Ils étaient sur une série de 3 nuls. Et soit ils basculaient sur une défaite, ça aurait pu les plonger. Soit ils basculaient sur une victoire, ils ont basculé sur une victoire. Mais ne pensez pas qu'ils sont meilleurs que vous. On a travaillé, on s'est donné des repères. Petit à petit, en prenant des points, on va se libérer. Et si on joue mieux et qu'on garde l'état d'esprit qu'on met, ça passe. Je vous le dis tout de suite, ça passe. Bon match. On veut du caractère. Quand on a du cœur, on a du cœur, on la connaît. D'accord ? Solide, on gagne nos duels. Quand vous avez la balle, soyez serein, sérénité, vous savez jouer. Vous l'a dit le coach, il faut avoir de la personnalité pour jouer. Ok ? On donne tout ce qu'on a les gars. On donne tout ce qu'on a. Ça dans la bouche là, on sait où on veut aller. Ayez un peu plus confiance en vous, ayez un peu plus confiance en l'équipe. Certes, les mauvais résultats nous ont fait douter, mais les qualités vous les avez. Ça, c'est la seule chose dont je suis sûr. Le TEGG a rendez-vous en terre churassienne pour le compte de cette 18e journée de National 2. Allez, Syriac-Louvion, premier ballon à négocier pour le TEGG. Et on va tout de suite décider de trouver la taille d'Abdoulaye Diaby au duel avec Mouravili. Et Diaby qui va pouvoir lancer Mathis Clericia. Viens jouer Mathis ! Shaibi qui va tirer ce ballon, deuxième poteau. Et c'est Jérôme Idir qui s'interpose dans les airs. Sidibe avec Arli, le premier mouvement d'attaque pour Jorassud. Arli stoppé par Issa Kabamba dans un premier temps, mais toujours le gain de la possession. Arli qui va être décalé par Sidibe. Arli toujours avec Kimbembe, combinaison dans la surface avec Dharami. Dharami toujours le crochet sur Amadi, la frappe et l'arrivée maintenant d'Arli. Et l'arrêt de Modiba décisif dans ses premières minutes. Quel arrêt d'une Modiba ! Le centre premier poteau dévié par Amadi. La frappe en première attention de Kimbembe. Kimbembe le centre et ce serait une bonne intervention de Modiba une nouvelle fois pour rassurer tout le monde. J'en suis Kimbembe avec Diade. On va décaler Faudet Dharami très actif dans ce début de rencontre. Le centre de Dharami avec Marvin Adelaide, la frappe de Diade. Mathis, quand le ballon il est là-bas, tu es trop bas. Quand eux ils ont le ballon là-bas, toi il faut que tu avances. Elwab, Mouravili, la passe cachée pour Kimbembe. C'est passé avec Arli en déviation pour Dharami. L'explosif Dharami qui va aller au duel avec Nathanel Dieng. Dharami dans la surface, la frappe ! Voici, il me reste derrière si tu n'es pas sur Dharami. Ce ballon ne sera pas sorti et sauvé par Silibe. Zakouani, la fin de centre de Zakouani une première fois. Mouravili sous la pression de Wail Esafiani. On va décaler Adelaide, le centre de Kimbembe. Le centre raté mais il y a de très bonnes occasions pour Jura Sud. Kimbembe, Kimbembe toujours face à Tiko Keita. On va décaler Mouravili. Et finalement, Wassim Hamadi du pied gauche. C'est là où il faut être juste ! Et ce ballon va revenir aussi vite qu'il est arrivé avec Zakouani. La fente de frappe et la frappe. Je pense que si tu ne fais plus monter tout le bloc, même si on perd le duel, on va le gagner le deuxième ballon. Et l'Ouab, la fente sur Ilès Shaibimi. Bamba qui va décaler Abdoulaye Diaby. La mauvaise prise de balle, ça va revenir sur Mathis Clericia. Qui sera au duel avec Diad. Clericia, la fente de frappe. Une nouvelle fois Clericia avec Wail Esafiani. On va temporiser du côté du TUGG. Wassim Hamadi la frappe. Encore la première occasion pour le TUGG dans ce début de rencontre. Ilès Shaibimi centre au premier poteau. La tête d'Issia Kabamba. Et finalement, la tête de Zakouani. Johan Branger en première intention. Ça passe au-dessus de la cage de Jérôme Midir. Ok Johan, c'est bien ! Le TUGG doit continuer à rester haut pour mettre la pression sur Jura Sud. Johan Branger avec Ilès Shaibimi. La bonne intervention de Mrowavili. Oh c'est rouge ! Allez Wail Esafiani qui va se relever. C'est quoi ? C'est bien que tu le colles, mais il recherche ça pour trouver le mec dans ton dos. Donc joue avec lui. Des fois tu fais semblant que tu sors, des fois tu reviens. Joue un peu avec lui et quand tu es sûr, tu grattes. Ce sera un carton jaune pour Raouf Mrowavili. Kimbembe avec El Wahab. Kimbembe. Il va être sous le pressing d'Ulay Dissia Kabamba et de Wail Esafiani. Décalage avec Dharami. Dharami la prise de balle et l'intervention de Tikoro Keita qui sera irrégulière. Cette fois-ci, il est en retard le numéro 7. Ce sera un carton jaune pour Tikoro Keita. Mrowavili, ça va être tiré au deuxième poteau. La bonne intervention d'Issia Kabamba. Kimbembe en première attention du pied gauche. Seul, seul Nath. Seul, ça vient maintenant. Ça vient maintenant Tassir. Super, super Nathanael Dieng. Coltar qui va s'appuyer sur Zaqwani et on va pouvoir lancer une nouvelle attaque jurassienne. On joue la 46ème minute de jeu. On est rentrés dans le temps additionnel. Harley, Harley pour Zaqwani et la bonne intervention de Modiba juste avant la pause. Et on va pouvoir lancer une nouvelle attaque tononaise avec Ilyes Shaibi. Qui va pouvoir avoir l'espace de fixer et trouver Joanne Branger. On va aller jusqu'à Matisse Kérissière. Le côté gauche est un bon à contre un jouet avec Diyad face à lui. Kérissière, le centre du pointu, extérieur du pied. Oh, la retournée tentée d'Issia Kabamba. Mais c'était sans compter sur la bonne intervention de la défense jurassienne. Adélaïde, Adélaïde, ce sera une touche pour le TUGG. Ce sera même la mi-temps. La mi-temps entre Jurassien et Tononais 0 à 0. Votre état d'esprit, il est parfait. Maintenant, il y a quelques points à régler. Et défensivement et offensivement. Quand on les amène côté, le plus gros danger, c'est qu'ils reviennent de l'autre côté. Mettez un bloc bas, médian bas. C'est ce qui leur pose le plus de problèmes. Par contre, de temps en temps, quand il y a une mauvaise face, un truc que vous sentez, là, il faut y aller tous en même temps. Et il doit y avoir des déclencheurs à la parole qui doivent sentir ça. Ça, c'est sur l'ASFEDEF. Offensivement, maintenant. Vous mélangez le calme et la suffisance. Non, non. Mais par contre, je suis calme avec le ballon. J'identifie où est l'homme libre. Et surtout, l'homme libre, je fais tout sauf le regarder si je dois le jouer. Et je terminerai sur nos coups de carité. Ils sont bien frappés. Tu ne voulais pas marquer les mecs ? Allez, attaquer ce premier, arracher tout. OK ? Et ils sont en train de prendre confiance. Ils sont en train de faire de l'énergie à jouer. Rester encore plus compact, encore plus patient dans le projet. Et on aura la solution parce qu'en plus, on a des armes vraiment pour mettre du danger derrière. OK, les gars ? Allez, allez, allez ! Allez, coup d'envoi des dernières 45 minutes de cette rencontre entre Jurassien et Tononnet. Nathanel Dieng, ballon retrait pour Modiba qui va tout de suite être sur la pression de Marvin Adelaide. La bonne intervention, Harley ! La frappe, elle est contrée par Modiba. On s'est fait peur du côté de Tonon. Mais le danger va rester du côté de l'attaque jurassienne. Le fait qu'ils soient plus juste techniquement que nous, ils ont moins souvent à réagir. On va décaler Sanonou, Sidibé. Des couloirs qui sont très actifs. Des latéraux et des ailiers très actifs du côté de Jurassus depuis le début de cette rencontre. Zakouani qui va s'appuyer sur Harley. Harley avec Sidibé. La prise de balle est le bon centre de Sidibé. Et là, surtout, la bonne intervention de Modiba par deux temps. Qu'est-ce qu'on fera un attaquant pour remettre un joueur frais ? Moi, je t'en tirerai Abdou. Et tu veux faire un trekking ? Bien. Ouais. On est pareil. Après, attention. Jordan, il faut se faire du bien. Tu le mets en 9,5 là, tu sais. Derrière Iliès. Derrière Iliès. Les deux, ils sont connectés en plus. Modiba. On joue la soixantième minute de jeu. Et la tête d'Abdou Elouhab. Abdoulaye Diaby. Viens jouer Owas ! Johan Branger qui va tourner le jeu. Il a cette très belle faculté à le faire. Ils ont changé d'eux-mêmes. Ça me plaît. Johan Branger, orienté le jeu de droite à gauche. Ici à Kabamba avec Sekoro Keïta. Keïta, le centre pied droit pour surprendre tout le monde. Bien joué, Tcheko. S'il est en mouvement, il a ça là. Ici, on prend tout de suite les repères sur le travail d'Ev. Harley. Harley toujours un bloc bien compact du côté du TUGG qui va forcer les Jurassiens à le contourner. À l'image de Zakouani. Zakouani le centre et la bonne sortie des points de Modiba. Diya dans une touche. Ce ballon va s'envoler. Modiba. Comment il fait pour jouer là ? Ici à Kabamba avec Sekoro Keïta. Allez, il a de l'espace. Sekoro Keïta pour centrer. Oui, le centre. Ouh, il avait Abdoulaye Diaby juste derrière. Il est bien placé quand même Abdoulaye. S'il lève un peu plus sur le ballon, il ne peut plus intervenir. Il ne défend pas très bien sur le coup. Voici Mamadi avec Waïle Safiyani. Voici Mamadi en première attention. Il y avait ici à Kabamba au duel avec Jérôme Idir. Il a joué Was. Diyaad. Diyaad, ballon brossé pour trouver la vitesse de Zakouani face à Tikoro Keïta. C'est un duel qu'on suit activement dans cette rencontre. Zakouani, Keïta, Diyaad qui déborde sur le côté droit, qui va centrer la bonne intervention de Waïle Safiyani. La tête une nouvelle fois de Johan Branger. Arli, Arli, enchaînement en deux touches. Allez Mamadi, prépare-toi tranquillement. Quand on n'a pas la balle, tu me gères les deux six au milieu de terrain. Quand on a la balle, attaquons devant avec Iliès. Ok ? Ok, mon grand ? Allez, Jordan, Johan. Vas-y, on le fait en même temps ou pas ? Ouais, si tu veux. Mouravili pour lancer une nouvelle attaque avec Arli. Le numéro 10 qui touche beaucoup la balle et qui amène un danger. Voici Mamadi qui est au duel avec ce numéro 10. Sidibé, le centre premier poteau. La terre reçoit pleine d'expérience. Jo, que toi, équilibre bien le milieu de terrain avec Waïle, ok ? Ce petit numéro 10, fais en sorte de ne jamais l'avoir dans ton dos. Jordan, tu te projettes, mais attention à l'équilibre, d'accord ? Et les gars, il reste 20 minutes, 20 minutes pour se faire plaisir, ok ? Allez, Zakouani, on va le jouer à deux avec Dharami. Dharami, Zakouani. Combinaison à trois avec Fugency Kimbembe. La deuxième feinte de frappe de Kimbembe. Il va frapper maintenant du pied gauche. Fais-toi plaisir. Ok, mon grand ? Allez. Allez. Allez, la sortie d'Abdoulaye Diaby et l'entrée de Mandiaï Séné. Double changement. Car il y aura aussi l'entrée de Jordan Radoyevich pour la sortie de Johan Branger. Modiba, on va chercher à jouer dans le camp adverse. Et la bonne déviation de Mandiaï Séné pour y rester dans ce camp jurassien. Il est Shaibi. Shaibi, le centre pied gauche. La bonne intervention de Jérôme Gir. Coupez-moi ce putain de trajectoire. Allez. Nathanael Dieng. Avec Koro Keita. On est patient du côté Tonone. Dans ces dernières minutes, on va jouer ce très bon jeu à trois avec Radoyevich en déviation. Et le centre contré par Sanonu Sidibe. Et Jordan Radoyevich, beau jeu, qui va pouvoir se retourner. Face à Bafode Dharami. Ce ballon restera jurassien. Pas de faute dans la surface. Kim Benbe. Avec la nouvelle entrée de Baradji. Bafode Dharami. Baradji qui est rentré il y a quelques minutes. Le centre de Dharami qui va fuir toute la défense tononaise. On densifie avec Kev. On fait passer Syr au milieu en sentinelle. Jordan voyouille un peu plus haut et on sort il est. Ou un autre devant. Moi les deux côtés je ne les toucherai pas. Axe gauche. D'accord. Nath axe droit. Syri passe avec Wail à 2-6. Wassim Amadi. Avec Wail et Safiani. Attention à cette passe de Wassim Amadi. Elle peut être dangereuse quant à la qualité des attaques jurassiennes. Baradji. Avec Zakouani. Mis dans la profondeur pour Marvin Adelaïd. Face à Modiba. L'intervention magnifique. Allez mon gars. Allez. Sois solide. Comme dame. Bravo Elias. Bravo mon grand. Pascal. Pascal Matisse. Tu veux le faire quand ? J'hésite Matisse ou Lucien. A la place de Matisse. Dans le couloir. Viens Jordan et Mondial de venir décrocher pour demander les ballons. Et toi tu le plonges là. Ok ? Et tu vas en avoir une. Tu la mets au fond. Et le Wab. Avec Sidibé. Sidibé. Pour Marvin Adelaïd. La jolie déviation pour Mouravili. Mouravili le piqué. Oh ! Le sauvetage magnifique de Tchekon. Et ça ça vaut un but. Baradji. Avec Zakouani. Et encore une fois des combinaisons à deux avec Mouravili. Zakouani le centre. Et Kevin Afougou pour son premier ballon. Qui effectue une très belle intervention et qui la bonifie par une très bonne passe. C'est la dernière Mathis. 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 Vamou. Vamou Mathis. Vamou. Clérissia. Face à Sidibé. S'est engagé dans ses dernières minutes. Bien joué Mathis. Non non. Vas-y. Mets Pascal. Maintenant. Vas-y. Premier ballon qu'il va au fond. Allez la sortie de Mathis Clérissia. Qui a beaucoup donné. Beaucoup donné dans cette rencontre. Bravo Mathis. C'est bravo courageusement. Et l'entrée. L'entrée de Pascal Leno. Il aura 3 minutes. Siakamamba. Le centre. La tête. Au point de pénalty. Une tête jurassienne. Où il est Safiani. Avec Kevin Afougou. Ce ballon va rester tononnet. Tchekoro Keita. Le ballon couloir gauche. Le centre de Tchekoro Keita. Au deuxième poteau. Il y aura Jordan Radovic. Qui est un peu trop long. Adelaide. Trouvé dans le jeu. Comme beaucoup. Dans cette rencontre. Manjai Sele. Manjai Sele. Ce ballon va pouvoir profiter à Wassimamadi. Ouais. Qui est passé. Wassimamadi sur Sidibé. Le centre. Ouh. Il y avait une bonne initiative. Baradji. Avec Mgromini. Sur le côté droit. Avec Diad. Diad. Le centre. Au deuxième poteau. Sidibé. Ouh. Il avait fait le bon geste. Sidibé. Il n'a pu toucher le ballon. Modiba. La tête d'Issia Kabamba. La tête d'Issia Kabamba. C'est sûrement la dernière. Pour le TUG. Avec Manjai Sele. Manjai Sele toujours. C'était au duel avec Banfa Fofana. Et c'est terminé. C'est terminé. Indique M. Cardon. 0-0 entre Jurassien et Tonone. Deux équipes très engagées dans cette rencontre. Match dur. Éprouvant physiquement. Match assez disputé. Après, clairement, ils ont eu le dessus. Notamment au niveau du jeu. Globalement, on n'a pas eu énormément de situations. Eux, ils en ont eu quelques-uns. Modiba a fait un bel arrêt au début de match. Je pense qu'on s'en sort bien avec un match nu. Le 0-0 là-bas, à l'extérieur, c'est un bon point de prix. Il faut voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Le sauvetage de Tcheko ? Ouais, c'est un sauvetage. C'est comme un but. Le sauvetage de Tcheko est pas mal. Exceptionnel. Contre favorable pour l'attaquant qui se retrouve face à Moody. Je le vois lober Moody, je me dis putain. Encore une fois, ça n'a pas recommencer. Et là, je vois un petit éclair passer là. Je suis là. Franchement, il nous a bien soulagés parce qu'on arrive en fin de match. On avait tout donné pour maintenir la cage inviolée. Donc perdre à ce moment-là du match, ça aurait été horrible. Les autres résultats, ils ne sont pas forcément positifs pour nous parce que toutes les équipes derrière nous ont gagné. Je sais que Chamalière et Bourgogne ont gagné. Ça ne me tracasse pas plus que ça parce qu'on va les jouer. On s'est fixé un plan nous-mêmes avec un nombre de points à atteindre. Avec ce match nul, on est toujours dans nos clous. Il ne faut pas qu'on s'est parti et regarder les résultats des adversaires. Il faut vraiment qu'on reste concentrés sur nous-mêmes. Il n'y a que comme ça qu'on pourra faire de belles choses et confirmer notre botte dynamique du moment. Sur les matchs à suivre, on va affronter toutes les équipes qui sont derrière nous. Donc des concurrents en direct au maintien. Ça va être des matchs coup-près. Allez, ça va être… Pour moi, il a même parfum de Toulon parce que je mets mal à la place d'Abdou. Il y a un petit peu ce truc-là qui fait que tu as envie de gagner forcément contre ton ancien club. Je me sens bien parce que c'est une équipe qu'on a déjà joué, qu'on a dominé, qu'on a gagné. Je sais que tout le monde est concentré, tout le monde est focus pour ce match-là. Quand on va aller jouer, on saura ce qu'il y a à faire. C'est tout. Journée ô combien importante de championnats face à l'Olympique d'Alès. J'ai joué là-bas pendant un an et demi. On doit absolument gagner. Alès aussi doit absolument gagner pour sortir de la zone de relégation. Soit on perd et on est foutus. Soit on gagne et on se prononce pour le maintien. Un match charnière, un tournant de la saison. On doit, chez nous, devant notre public, emballer le match. Chez nous, on n'a pas montré ce qu'on sait faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sensibilisation Sous-titrage ST' 501